Place maintenant à notre page l'été en Bretagne. Après Ploucrescand et Ploubazlanek, c'est aujourd'hui dans les terres costarmoricaines que l'on retrouve Émilie Collin. Bonsoir Valérie, nous sommes toujours dans les Côtes d'Armor à la découverte des communes en Plou. Et aujourd'hui nous avons fait escale à Poirette, l'occasion de découvrir un patrimoine rural. Ici, à une certaine époque, il y a eu jusqu'à une trentaine de grandes fermes. Les gens vivaient alors de la polyculture, du lin, de l'avoine, du blé et de la vente des chevaux. Alors ici, il y a encore des bâtis qui conservent les traces de cette vie d'avant, comme la grande ferme de Gouilkine que nous sommes allés visiter. Regardez. À l'intérieur, on avait un gros poutou, on a, qu'on appelait. Dans le poutou, on a, on cuisait des pommes de terre pour les cochons. Dans la cour de la grande ferme de Gouilkine, les discussions sont animées. Yves était fermier. Avec sa fille Claudine, il revient voir les murs qui ont abrité sa famille pendant 20 ans. Des murs qui reprennent vie tout à coup. Aujourd'hui, c'est Denis le propriétaire. Il écoute attentivement les souvenirs de Claudine. Une fois qu'on avait mangé, paf, on se mettait là, on faisait une grande flambée. On restait là encore une heure à discuter. Et une fois que toute la pièce était chaude, tout le monde allait se coucher. Puis terminé. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien. Denis a racheté la propriété il y a 20 ans. Lui aussi tient à ce lieu. Son arrière-grand-père y a été exploitant. Sa grand-mère, à gauche sur cette photo, y a vécu jusqu'à son mariage. Il a à cœur de préserver l'âme de Gouilkine. J'aimerais faire ça vraiment à l'ancienne. Tout le bois, je veux utiliser les vieux bois qu'on démonte à un certain endroit. On les réutilisera pour faire des aménagements intérieurs et tout. pour faire quelque chose de vraiment dans les règles de l'art. Ça m'intéresse quand je suis en train de travailler ici, justement, de penser où était ma grand-mère à tel moment, où était mon arrière-grand-père à tel moment. Et donc, tout ça, ça me fait rêver, en fait. Cette grande ferme date de la fin du 15e, début 16e. Marie-Thérèse en connaît tous les recoins. Dans ce bâti, elle aime les détails dans les aménagements qui donnent à voir le quotidien de ceux qui y logeaient. Vous avez l'encadrement ici qui restait, enfin, qu'on a remis. Et là, il y avait deux portes ou un rideau. Quand la personne rentrait dans son lit clos ou le couple, ils pouvaient donc avoir une certaine intimité, se déshabiller à l'abri des regards, puisqu'ils avaient fermé les portes. Mais ils pouvaient respirer quand même par le haut. C'était un genre d'armoire lit, si vous préférez. Pour Denis, le chantier est de taille. Il estime qu'il faudrait encore 50 ans pour remettre la ferme en état. Alors, après la visite de cette grande ferme, on change de décor, on est au Vieux Marché. Alors, un ruisseau nous sépare de Poirettes. On est au Café Bellule, en compagnie de Christelle, sa propriétaire. Bonsoir, Christelle. Bonsoir, Émilie. Merci de nous recevoir. Alors, vous, vous avez ouvert il y a très peu de temps. C'était en décembre dernier. C'est ça, j'ai ouvert juste avant Noël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la particularité de cet endroit ? Alors, la particularité, c'est que cet endroit, c'est ma maison, c'est mon jardin. Voilà, vous êtes ici chez moi et je vous souhaite la bienvenue chez moi. Je reçois les gens l'été dans le jardin et puis l'hiver à l'intérieur de la maison, au coin du feu. Alors, justement, pourquoi vous avez fait ce choix de travailler chez vous, d'ouvrir un café ici, plutôt que d'avoir un local peut-être ailleurs ? Parce que le lieu s'y prête, je pense que le lieu s'y prête et on nous a souvent dit aussi que le lieu était très agréable. Le jardin est traversé par un sentier et les gens en passant nous disaient, quand ils nous voyaient dans le jardin, vous êtes bien ici, c'est agréable, l'endroit est vraiment joli, on serait bien ici, on prendrait bien un verre avec vous, ça arrivait des fois. Et voilà, l'idée est venue comme ça, de permettre aux gens de prendre un verre ici. Alors, depuis que vous avez ouvert, est-ce que ça correspond à l'idée que vous faisiez de ce métier ? Oui, vraiment. Vraiment, j'aime bien le fait de rencontrer du monde, de pouvoir partager des tas de choses. Voilà, c'est conforme à l'idée que je m'en faisais, au rêve que j'en avais. Et c'est quoi la petite touche de Christelle alors ? La petite touche de Christelle ? Des petits chamallows avec le café ? Christelle est un peu bavarde, donc Christelle aime bien parler avec ses clients, prendre le temps de discuter. Ici, on prend son temps, on fait une petite pause, une petite pause dans un endroit nature et voilà. Alors, depuis que vous avez commencé, est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous raconter sur ceux qui sont passés par ici, qui du coup se sentent vraiment chez eux apparemment ? Ah oui, il y a des gens qui se sont vraiment sentis chez eux cet hiver. Une fois, une famille est arrivée avec les pieds tout boueux parce qu'il pleuvait beaucoup et ils ont voulu enlever leurs chaussures. Et quand je leur ai dit que ce n'était pas la peine, ils m'ont dit « si, à la maison, on les enlève, donc on va faire pareil ici. Il n'y a pas de raison, on fait pareil, comme à la maison. » Écoutez, merci Christelle en tout cas de votre accueil. Alors, un petit conseil, si vous passez par Poirette, vous pouvez aller voir la fontaine de Modèze. C'est une fontaine à croyance qui date du XVIIe siècle. Elle a bien failli être oubliée puisqu'elle avait été enfouie volontairement. C'est grâce au travail d'une association de sauvegarde du patrimoine et des riverains qu'elle a pu être rénovée. Alors, à l'époque, les pèlerins se présentaient, plongeaient leurs pieds dans l'eau sacrée afin d'y faire soigner des blessures liées notamment au port des sabots. Sur cette plaie, ils apposaient une algue qu'ils trouvaient dans cette eau. Et ensuite, ils devaient chercher un petit verre, alors l'animal, pas le gobelet, pour poser sur cette algue si le verre frétillait. C'était plutôt mauvais signe, ça voulait dire qu'il fallait revenir plusieurs fois à cette fontaine. Par contre, si le verre mourait, eh bien là, c'était gagné, vous étiez guéri. Alors, nous, je ne vous ne cache pas qu'on croit aussi au petit miracle. On espère que le temps sera demain au rendez-vous pour vous retrouver. Je vous souhaite une très belle soirée.